Mes chers camarades, bien le bonjour ! J'ai commencé il y a quelques temps une série sur les grands marins qui ont marqué leur temps et j'ai reçu plusieurs dizaines de messages me demandant un épisode sur Tseng-e. Alors pour le coup, on en a déjà parlé il y a quelques années dans Nota Bene, sauf que les titres des émissions ne sont pas toujours hyper pratiques quand on veut retrouver quelque chose. Bref, on a décidé de retravailler le texte en ajoutant pas mal de trucs pour dédier un épisode entier à Tseng-e parce que vraiment il le mérite. Allez du coup on replonge dans l'histoire médiévale chinoise avec précisément comme point de départ la province du Yunnan. Le Yunnan, province sud de la Chine qui borde l'actuelle Birmanie, était un royaume indépendant jusqu'aux invasions mongoles du XIIIe siècle. Invasions qui aboutissent carrément à la mise en place d'une dynastie mongole, celle des Yuan, sur l'ensemble de la Chine. Et oui, parce qu'on l'oublie parfois, mais l'histoire mongole est bien loin de se limiter aux invasions à d'eau de cheval ou à la personne de Genghis Khan. Ils sont à l'origine de dynasties prestigieuses, que ce soit en Chine, au Moyen-Orient ou dans le sous-continent indien. Mais je m'égare déjà. Depuis le milieu du XIVe siècle toutefois, l'autorité des Yuan est clairement renversée par de nombreuses révoltes, et un nouveau pouvoir central se consolide, la dynastie Ming. Il s'agit d'un retour au pouvoir de l'ethnie des Han, majoritaire, alors que les Mongols restent toujours une minorité gouvernante, ce qui ne joue pas en leur faveur pour garder le trône impérial. C'est ici que nous retrouvons Tseng Yi, notre futur amiral, fils du gouverneur de la province du Yunnan, qui est a priori destiné à suivre les traces de son père et lui succéder. Membre d'une dynastie de dignitaires musulmans, dont l'origine légendaire les apparente même avec le prophète Muhammad, il est loin d'être un cas isolé. En effet, une importante population musulmane vit alors dans les régions suds de la Chine, et la dynastie des Yuan s'appuie sur cette minorité pour fournir des gouvernements, des fonctionnaires, etc. Le père de Tseng Yi décide d'ailleurs de rester fidèle au Yuan, ce qui ne manque pas de lui attirer quelques ennuis. L'armée impériale, donc la dynastie Ming décide simplement d'envahir la région pour récupérer les terres et éliminer définitivement les soutiens de l'ancienne dynastie. En 1381, durant l'invasion, le père de Tseng Yi est tué, et le jeune homme, alors âgé de 13 ans, est castré et mis au service de Tzu Di, un prince chinois. Il y gagne sa confiance, et en 1402, à la suite de troubles de succession sur lesquels on ne va pas s'étendre, Tzu Di devient empereur sous le nom de Yongle. Tseng Yi est alors propulsé au cœur du pouvoir impérial. Tout en gardant sa foi musulmane, il s'intéresse néanmoins au bouddhisme, ce qui le conduit, après avoir été nommé grand tenue qu'impérial, a endossé un titre encore plus honorifique et décerné assez rarement, celui de Tsan Bao Taijian, à traduire en français par « Grand eunuque aux trois joyaux ». J'avais fait une vanne de beauf à l'époque, mais là en prenant du recul, bon, je me dis qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Malgré lui, Tseng est embarqué dans une formidable aventure, puisque l'empereur Ming et Yongli veut étendre son pouvoir. Tout d'abord, il lance cinq campagnes qu'il mène au nord contre les Mongols, notamment les restes de la dynastie des Yuan. Oui, les Ming sont un peu rancuniers. Il tente ensuite d'ajouter à son empire le Vietnam, indépendant depuis alors près de 500 ans, ce qui ne sera qu'un succès temporaire. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il projette de lancer de grandes expéditions diplomatiques et commerciales un peu partout afin de découvrir un maximum de territoires, tisser des liens commerciaux et faire reconnaître le statut de tributaire des autres peuples. Non content d'être rancunier, on peut dire qu'il a aussi la bougeotte l'empereur. Il crée un institut de langue étrangère pour former des diplomates que la flotte pourra éparpiller un peu partout dans le monde, fait raser une bonne partie des forêts chinoises pour ajouter à la flotte déjà conséquent de ses prédécesseurs plusieurs dizaines de nouveaux vaisseaux et décide de mettre le paquet sur les effectifs. On se retrouve au final avec une flotte dédiée à l'exploration d'une centaine de navires, 30 000 hommes, des émissaires, traducteurs et son homme de confiance pour mener tout ce beau monde, Tseng E. Alors oui, on peut être un petit peu étonné de ce choix quand on sait que Tseng E n'a jamais mis les pieds sur un bateau, mais bon, il est dans les bonnes grâces de l'empereur et il est reconnu comme étant un bon meneur d'hommes, ce qui s'avérera finalement assez utile. Pour vous donner une petite idée de comparaison, quand presque un siècle plus tard l'Espagne décide d'explorer activement le continent américain, Christophe Colomb ne disposera jamais plus de 17 navires et péniblement quelques milliers d'hommes. La Chine, tout de suite, on est dans d'autres proportions, ils rigolent pas ! Le 11 juillet 1405, la flotte part pour sa première expédition en direction de l'océan indien. Une expédition qui est la première d'une longue liste, 7 en tout qui s'allongent sur une période de 28 ans. Avec ses navires qui peuvent accueillir plusieurs centaines d'hommes, des poulaillers et même des potagers, l'amiral parcourt des distances incroyables, multipliant les arrêts et les rencontres avec les pays étrangers. De nombreux peuples, au passage de la flotte, s'empresse de faire monter à bord des émissaires chargés de tribus pour la cour impériale. Au total, c'est près de 300 messagers et pas moins de 9 rois que Tseng-e ramène auprès de l'empereur, lui permettant d'ouvrir des relations avec beaucoup d'îles situées dans l'Asie du Sud-Est, en Indonésie par exemple, avec l'île de Java et celle de Sumatra. Mais aussi avec le Siam, le Sri Lanka, l'Inde, puis encore plus loin, l'Iran, le Yémen, l'Arabie Saoudite et tout le long de la côte africaine jusqu'au Kenya, en passant par la Somalie. Au moins une petite partie de la flotte de l'amiral chinois, qui rappelons-le musulman, fait même un petit détour pour se rendre à la Mecque. Rien que ça. En plus de devenir un des plus grands navigateurs de l'histoire, Tseng-e se paye également le luxe de briller sur le plan militaire. Même si nous l'avons précisé, les expéditions sont dans leur grande majorité à but diplomatique. C'est ainsi que la plupart des pirates qui sévissent dans ces eaux à cette époque se font exterminer dans la continuité, finalement, des objectifs commerciaux de l'expédition. C'est sûr que se retrouver face à 30 000 types sur leur bateau, ça calme un peu. Même si dans la grande majorité des trajets il ne s'agit pas d'exploration pure et dure, les différentes dynasties chinoises entretenant des relations diplomatiques avec le Moyen-Orient depuis des siècles, le bilan de ces expéditions est extrêmement positif pour la Chine, et les voies commerciales ouvertes permettent de rassembler énormément de marchandises. En 1414, par exemple, Tseng-e ramène au pays une girafe qu'il avait prise au Kenya, un animal qu'on voit assez rarement en Chine, tellement rarement que la bête évoque même à plusieurs personnes une créature mythologique présente dans le folklore local. Autant vous dire qu'ils sont plutôt heureux quand ils ramènent également des zèbres ou des autruches. Et puis, au delà de garnir la ménagerie, les nombreux tribus reçues témoignent du prestige impérial, et ça c'est pas mal ! Bon, petit relâchement juste avant la septième expédition, puisque l'empereur Yong-li meurt et laisse place à un nouvel empereur. Et ce dernier trouve que ses âneries coûtent décidément bien trop cher. Il annule donc tout, laissant l'impressionnante flotte plusieurs années à Ke. Mais il meurt assez rapidement, et son successeur octroie une dernière expédition à l'amiral Tseng-e alors qu'il est âgé de 62 ans. Et c'est seulement au cours de cette ultime expédition que Tseng-e meurt dans sa cabine, après tant d'années de bons et loyaux services, rentrant par la même occasion dans la légende comme celui qui a établi une domination chinoise sur le commerce de l'océan Indien pour de nombreuses années. Il alimente aussi les plus grands fantasmes de quelques historiens peu scrupuleux et des fans d'aventures. Certains pensent que l'amiral aurait poussé la chose légèrement plus loin, tout d'abord vers l'Australie, puis vers l'Afrique du Sud en passant par le Cap de Bonne Espérance, et enfin vers l'Amérique qu'il aurait découvert 80 ans avant Christophe Colomb. On peut encore trouver régulièrement des articles qui cherchent à créer le buzz sur cet explorateur, avec une espèce d'histoire cachée, le tout reposant sur des cartes retrouvées qui ont été copiées sur des originales qui dateraient de l'époque. Pour le coup, tout ça est faux. Les trajets sont relativement bien documentés, notamment grâce aux rapports successifs qui sont rédigés après chaque expédition. Et vu le fric que ça devait coûter, on comprend que l'administration chinoise ait demandé des comptes. De plus, on l'a vu, on est très loin de quelques discrets navires. Il ne fait aucun doute qu'une armada de plusieurs dizaines de milliers d'hommes aurait laissé des traces si elle avait effectivement atteint l'Amérique. Par contre, un aspect de l'extraordinaire destinée de cet amiral qui est parfois oublié peut-être volontairement, c'est qu'il était de confession musulmane. Et je dis pas ça parce que je suis là pour faire la promotion de l'Islam, je suis pas là pour ça du tout, mais c'est une trace assez éclatante de l'importance des liens entre l'Islam et l'histoire chinoise. Parce qu'on l'oublie assez souvent, mais il y en a des liens. Et quand on connaît la situation très précaire des populations musulmanes en Chine actuellement, on comprend mieux pourquoi c'est un élément oublié. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que le cas de l'amiral Tseng E restera dans vos mémoires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501